Salut c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer pas à pas comment passer de 0 à 600€ de vente avec seulement 250 abonnés. Juste avant ça, regarde ça. Comment j'ai réussi à passer de 0 à plus de 600€ de vente avec seulement 250 abonnés ? Je pense que ça pourrait te motiver et te donner envie de pouvoir passer le cap, de pouvoir avoir des premières 600€ de vente avec ta chaîne YouTube. Donc je t'expliquais pas à pas comment j'ai fait pour pouvoir passer ce cap des 600€ parce que certains pensent qu'il faut une énorme audience, qu'il faut que tu aies 1000, 2000 abonnés sur ta chaîne YouTube pour pouvoir faire beaucoup d'argent sur sa chaîne YouTube alors que pas du tout à condition de respecter certaines règles que je vais te dire dans cette vidéo. La première chose à faire c'est que tu dois trouver une thématique rentable. Et à la fin de cette vidéo je te donnerai un lien pour télécharger plus de 101 thématiques rentables et je vais t'expliquer comment j'ai fait. La première chose à faire c'est que quand j'ai trouvé ma thématique rentable, moi j'ai déjà une chaîne YouTube sur le stress et les angoisses et qui me rapporte pas mal mais dans cette thématique il me faut un peu plus d'audience que celle que je fais actuellement sur le webmarketing. Donc sur l'autre chaîne j'ai 17 vidéos pour 2000 abonnés et génère à peu près entre 2500 euros, 3000 euros par mois avec cette chaîne. Et dans cette vidéo je voulais t'expliquer comment juste avec une thématique et dans le webmarketing tu peux faire ça. C'est que après que j'ai trouvé ma thématique de blog, de chaîne YouTube rentable c'est que je me suis dit avant de créer du contenu il faut que je trouve mon produit rentable. Parce que l'erreur que font beaucoup c'est qu'ils créent beaucoup de contenu, ils ont une audience mais ils ont rien à vendre. Alors c'est comme un panier percé, c'est-à-dire que les gens rentrent dans la machine mais aucune personne achète un produit où tu arrives à fidéliser ou à créer une relation avec ta communauté à travers des produits. Donc ce que tu dois faire en fait c'est pouvoir créer rapidement un premier produit. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un produit de plus de 10 heures pour créer un blog rentable. Et ce que j'ai fait c'est qu'au final je pensais avoir assez de temps pour le finir avant la création de mes premiers contenus. Et je l'ai mis en vente que le mois dernier en février. Et ce que j'ai pu me rendre compte c'est que comme je te le dis au départ dans cette vidéo c'est qu'il faut vraiment que tu aies une offre rapidement sur ta chaîne. C'est ça qui va tout changer et comme ça tu auras la motivation de continuer. Donc comme je te le disais on répète, création, trouver une thématique rentable et il faut que tu sois passionné par cette thématique. Ensuite création d'un produit et juste après tu crées tes premiers contenus pour pouvoir créer une audience et fidéliser ton audience. Donc ce que j'ai fait c'est que ok j'ai créé mon produit j'ai à la fin de toutes mes vidéos je poussais les gens à laisser leur email parce que j'utilise l'email marketing pour vendre mes produits et ce que j'ai fait c'est que avec l'email marketing j'ai créé des tunnels de vente et ces tunnels de vente m'ont permis de créer une relation avec ma communauté et en même temps de pouvoir vendre un produit c'est à dire que pendant 3-4 jours j'envoie 2 heures de vidéos étalées sur plusieurs jours et à la fin je envoie une page de vente qui les pousse à acheter un produit et avec cette technique j'ai réussi à faire 600 euros de vente avec un lancement en plus. Donc c'est vraiment important que tu te focalises rapidement sur la création de ton produit et surtout il faut que les gens quand ils voient ta vidéo il faut qu'ils se disent ok cette personne elle sait de quoi elle parle et que je peux lui faire confiance et que pourquoi pas je vais laisser mon email et pourquoi pas je vais acheter un produit sur sa chaîne YouTube ou sur son blog. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis après que j'ai créé mon produit, après que j'ai créé mon contenu c'est que j'ai envoyé les gens sur ma page de vente et sur cette page de vente ce que j'ai fait c'est que j'ai mis également ma vidéo de vente sur ma chaîne YouTube ce qui m'a permis de faire d'autres ventes. Donc c'est important que tu te focalises à créer rapidement ton offre et surtout que quand tu fais tes vidéos que tu pousses les gens à laisser leur email si tu veux utiliser l'email marketing comme méthode pour vivre de ta chaîne YouTube. Il y en a certains qui n'utilisent pas l'email marketing ils vendent directement sur YouTube mais moi je pense que c'est une mauvaise stratégie. Si tu veux demain avoir la main sur ton business la main sur tes clients il faut que tu aies une base email comme ça si demain ta chaîne YouTube ne marche plus tu es certain d'avoir ta communauté qui te suit juste derrière. Donc faire 600€ de vente avec 250 abonnés ce n'est pas compliqué à condition également de faire des produits chers. En fait si j'avais fait mon produit à 60€ je suis certain de ne pas faire autant de chiffre d'affaires. Donc ce qui est important c'est que mon produit je l'avais mis et je l'ai mis à 197€ là il va augmenter de 100€ il sera à 297€ et je propose en plus donc mon produit à 197€ et la possibilité de payer en plusieurs fois pour pouvoir laisser les gens si certains ont un peu de mal à payer en une fois ils ont la possibilité de payer en 3 fois ou en 5 fois. Donc la clé également pour faire des grosses ventes sur internet c'est de faire des produits chers. Tu vas me dire est-ce que dans toutes les mathématiques on peut faire des produits chers ? à condition d'apporter beaucoup de valeur et que les gens se disent ok si j'adopte cette méthode là ça va me changer la vie. C'est-à-dire que moi par exemple dans ma thématique de stress les gens quand ils achètent un produit cher ils savent qu'à la fin ils auront un résultat et ce résultat c'est que ça va changer leur vie ils seront beaucoup moins stressés, beaucoup moins angoissés et que leur vie sera beaucoup plus agréable. Donc ne vois pas ça comme quelque chose de contraignant et te dire ok moi dans ma thématique je ne peux pas vendre des produits chers. Bien au contraire à toi d'adopter une offre de proposer du contenu de qualité et que ton produit lui leur donne envie. C'est ça qui va tout changer. Donc on récapitule il faut vraiment que tu trouves une niche ou une thématique rentable sur YouTube et tu peux t'inspirer des blogs tu peux t'inspirer des blogs qui existent déjà ou des gens qui t'inspirent et tu dis ok je suis passionné par cette thématique je me lance. Ensuite tu crées ton offre moi je te conseille de faire une offre longue c'est-à-dire tu peux faire 10 heures de formation comme comment créer un potager à succès par exemple et tu fais une 10 heures de formation tu apprends pas à pas aux gens à passer d'un champ de pommes de terre à un super beau jardin avec plein de patates plein de tomates etc. Donc tu peux faire un truc comme ça. Donc si tu veux vendre un produit cher donc tu dois faire un produit qui est long et que tu apprends aux gens de partir du problème à la solution c'est ce que j'ai fait avec ma chaîne YouTube ce que j'ai fait avec mon produit cher. Ensuite ce que tu fais également c'est ce que tu dois faire c'est que tu dois faire un produit cher c'est ça qui change tout franchement le truc qui m'a fait perdre beaucoup de dents dans ma chaîne YouTube et dans mes blogs c'est que mes produits n'étaient pas assez chers et que finalement je faisais pas beaucoup de chiffre d'affaires et vraiment ce qui va vraiment tout changer et c'est ça que j'ai compris aujourd'hui avec ma chaîne YouTube c'est que mon but c'est pas d'avoir une énorme audience le but c'est d'avoir les bonnes personnes sur ma chaîne donc j'ai 250 abonnés ultra qualifiés il y a des gens qui ont 10 000, 20 000, 1000, 2000 abonnés mais ils ont des personnes qui sont pas concernées ou ils sont pas intéressés par le sujet qu'ils font ou par la thématique qu'ils font donc moi j'ai des gens, je regarde dans mes statistiques YouTube j'ai des gens qui ont entre 25 et 34 ans et qui sont dans ma tranche d'âge et qui ont un pouvoir d'achat et qui sont intéressés par le webmarketing ou pouvoir créer un business en ligne donc c'est important que tu ne focalises pas sur le nombre de gens qui te suivent mais sur la qualité des gens qui te suivent et c'est pour ça que j'ai fait avec si peu de gens autant de ventes donc c'est important que tu te focalises sur ça et donc ensuite comme je te disais création de produits chers trouver, faire du contenu qui attire les bonnes personnes et ensuite automatiser le tout avec l'email marketing en faisant des tunnels de vente etc donc c'est vraiment important que tu mettes tout ça en place pour pouvoir rapidement gagner tes premiers euros sur internet avec ta chaîne YouTube et c'est ça qui va te permettre d'avoir les mêmes résultats que moi juste avant de finir cette vidéo tu peux cliquer juste ici pour recevoir plus de 2 heures de vidéo pour créer un blog rentable et je t'explique pas à pas comment j'ai fait pour créer mon premier blog qui me rapporte beaucoup plus que ma chaîne YouTube donc tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour recevoir gratuitement 2 heures de formation offerte et moi je te dis à une prochaine vidéo c'était Adam, salut !